Tu faisais les poids en scred avec Tom et c'est que maintenant que tu nous en parles quoi. J'essaie de vous ramener des informations et ce que j'ai en récompense c'est que je me fais braquer. Tom, il y a ma divi en parking centrale. On va s'amuser un petit peu d'abord. Dis-le plus tard. Le papy là je vais le soulever frère. On va le soulever et on va le déglinguer. Apparemment il y a Ethan qui nous cherche aussi tu vois. Depuis hier. Hier j'étais avec Dana tu vois. C'est elle qui est en contact avec Ethan. Il essaie de se servir d'elle pour avoir notre numéro en fait. Pour commencer. Ça. C'est juste parce que tu m'as fait chier. C'est tout. On m'a dit très clairement c'est soit tu lui passes un message et tu lui dis tu peux donner la réponse avant. Ce soit 23h soit je te bute. Ok donne moi un numéro au téléphone. Je l'ai pas. Je l'ai pas. Comme ça tu l'as pas. Il m'a appelé on a connu quoi. Il n'y a pas d'opérateur qui appelle on a connu. Il y a quelqu'un du cartel qui vous envoie. Mais quel cartel ? Mais quel cartel ? Donne nous un nom. Il n'y a pas de cartel ici. Je ne sais pas. Il me prend pour des confrères vu qu'il sait qu'on va le buter. Il essaie de gagner du temps. Moi c'est simple. Ils m'ont dit vous lui donnez l'info. Et une fois que vous lui donnez l'info je vous appelle à 23h et vous vous débrouillez. Et bah écoute. Après vous aurez la vie sur. Moi ton cartel je m'en bats les couilles. Du coup je vais t'éliminer. Il faut jamais menacer un homme qui n'a pas peur de la mort. Oh ouais il a une tête blindée le mieux. Trop mal ce que c'est de pute. Ouais il faut que l'air quand tu tires. Spécialité barbecue. Allez on se casse. Allez bougez les frères ça pue là. Bon c'était cool. On va débriefer on va discuter un peu de tout ça parce que c'est rien compris encore moi. Non mais c'est n'importe quoi. C'est un mec qui menace à droite à gauche. Genre il y a des gens qui t'en veulent. Il rentre en contact avec des gens. Mais ça n'a aucun sens. Non mais écoute écoute. Écoute dans tous les cas. Dans tous les cas. On lève ton masque. Dans tous les cas frères. C'était une menace. Qu'ils disent vrai ou faux ça reste quand même menace. Parce qu'il a quand même mon nom, mon visage. Et même si c'était vrai. Bah c'était un lien entre lui et le cartel. Et je m'en bats les coudes leur cartel tu vois. Dans tous les cas c'est toujours été compté. Soit le cartel allait buter. Soit c'était moi. Bah c'est sûr. Il y a un autre endroit pour se poser tranquille. De toute façon je t'ai dit il y a plusieurs endroits où on veut se poser. Discuter entre nous chill tout ça tu vois. Bien sûr on doit soulever un mec. Où est-ce qu'on doit l'emmener tu comprends ? Ouais ouais. On va dire la ville je la connais comme ma poche. Ouais. On faisait tout. Ouais ouais on t'envoie la position. Je vais lui renvoyer une position maintenant. T'inquiète on va voir. Il y a 10-80 il t'envoie la position là. Vas-y vas-y. Voilà. On peut voir une belle vue. T'as vu ? Eh 10-80 maintenant. 10-80. T'as vu ? Aïe aïe aïe. On est là ou on est pas là ? Aïe aïe aïe. Bah ouais mon pote. Tu vois que t'as fait des efforts. Sur la vue ici d'accord ? Voilà c'est quand tu t'arrêtes que... Alors là t'es plait la vue. Oh là il est bien. Attends j'ai un message. Wesh. Devine qui m'a se contacté. Pablo Pinto. Qui ça ? Pablo Pinto. Ah c'est pas le mec encore de la dernière fois là. Tu le souleves encore ? Ah c'est vrai qu'il veut toujours faire des affaires avec toi ? Attends, attends. Suite à son entretien là. Voilà bonsoir êtes-vous en ville. Oui pourquoi ? Tu veux te faire soulever les vies ? Ah non frère papy il m'a rendu fou frère. Il avait aucune info. Il avait un numéro de téléphone frère. Le mec il l'appelle il dit non j'ai pas son numéro. Mais tu te fous de ma gueule ou quoi ? Je crois qu'il lui a dit qu'il a envoyé des messages anonymes. Mais c'est n'importe quoi. Tralbert c'est de la merde. Mais frère le mec hier il avait son disant il m'a dit le mec dans 10 minutes je suis mort. Ok ? Bah le mec il est où ? Bah je sais pas après c'est... Eh regarde il est marqué Vago sur les bancs. Eh il veut nous parler Pablito Pinto là. T'as envoyé la position aux deux autres ? Bah non je pensais que t'allais le faire. Vas-y je le fais. Vas-y vas-y. C'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon. Euh j'ai dit à Pablito Pinto à quel sujet ? On va voir hein si vous discutez on discute hein. Ouais pourquoi ce mec il insiste pour... Je sais pas frère je sais pas oh la je sais pas. On dirait tu vois qu'il veut paraître pour quelqu'un de sympa et tout et puis te la mettre à l'envers. Je te jure je sais pas je sais pas je sais pas. Il m'a dit attends à quel sujet il m'a dit différent vous savez que vous savez que vous pouvez me faire confiance je connais bien Wahida et vous aussi vous êtes très amis avec elle. Quelle journée à foutre. Quelle journée à foutre. A tous les snappers ici en direct avec DiCaprio derrière le muséum regardez la vue qu'on propose ce soir. Ouais 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 à tous ceux qui kiffent les nudes regardez moi ces belles hommes ces belles talons. Eh ouais mon gars une troisième jambe bien montée pour démonter. C'est ici je vous mets en description son lien sur le compte de Snapchat. Les frères je vais donner la position à Dana. Ouais c'est bon c'est bon c'est bon. Eh les gars y'a Pablito Pinto qui m'a contacté. Retire ton sac toi frère. C'est un petit gars. C'est qui ça c'est pas le collègue de... Timo ! Bah non non c'est un mec qu'on a soulevé. Range ton arme. C'est un mec qu'on a soulevé mais il veut nous parler. Attends je l'appelle Pablito là je veux l'appeler. Ah faut sûr y'a un mec il est en train de nous regarder dans le parking d'un côté du Tequila là. Quoi ? C'est malheureux que tu me dis ? Ouais je l'ai dit à... Ah c'était pas le temps que tu t'as dit quoi en fait ? Il vous a suivi ? Il vous a suivi ? C'est ça ? Non non pas du tout pas du tout pas du tout. Ok ok. C'est un mec il était en blanc il était caché comme ça en mode de... Il était... Mais attends mais calme comment il savait qu'on était là ? C'est dit il avait vu le véhicule garer dans un parking et il a trouvé ça louche quoi. Et les coups de feu. Ouais il y a eu ouais les coups de feu en intérieur donc c'est pas comme si... C'est avec la musique. Non mais la musique et tout. Oh ça pue. Oh ça pue. Pourquoi ? Quoi ? Qu'est-ce qu'elle raconte la meuf ? Elle m'a dit viens toi ou je sais pas quoi. Je lui ai dit non tranquille viens toi. Elle m'a dit ok ça me fait pas arrêter pendant une heure et tout. Mais je crois qu'elle est avec des gens en fait. Attends, 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 attends. C'est pour ça que j'ai dit de venir ici à moi. Attends, attends, attends. Non là moi elle m'a dit j'ai beau vu frère. C'est moi bon je reste là. Ouais allo ? Eh oui. Ouais ça va ou quoi Dala ? Tiens j'ai décroché le téléphone je suis en plein montant avec le scooter il veut plus avancer. Oh merde je m'en bats les couilles en fait. Pourquoi tu m'as dit salut ça va ? T'avais un truc à me dire ? T'as dit salut ça va au Gibril. Ouais je sais mais il est avec moi Gibril. Mais vas-y dis comme ça je le transmets. C'est quoi le... C'est parce que tu vois tu m'as dit... Tu m'as en message il y a 4 heures tu m'as dit hey. Et du coup je t'ai appelé t'as pas répondu. Bah oui. Je vais te dire bonjour. Ah d'accord. Ok c'est tout ce que t'as un autre à me dire ? T'as pas d'informations intéressantes ? Bah si. Ouais. Il y a un mec qui veut que depuis hier il me demande de choper déjà vos numéros. Ouais qui ça ? Etan Masayaki. Ok. Ok ok. Ouais j'ai eu l'info par rapport à ça. Et du coup aujourd'hui il est venu te voir ou pas ? Ouais. Encore ? Bah il m'a recelé toute la matinée pour savoir si j'avais vos numéros. J'ai dit que bah non vous avez juste enregistré mon numéro au point. Ouais ouais ouais. Et du coup j'ai voulu essayer de savoir pourquoi il t'en a absolument à vous parler sachant que hier vous étiez là il l'a pas fait. Bah ouais ouais j'ai pas trop compris ouais. Physiquement il est comment ? Physiquement il est comment ? Il est... C'est un bras ou c'est un quoi ? Ouais je crois que c'est un châtain plutôt. Ok ok. Vas-y il fait quoi dans la vie ? Il est médecin. Ok ouais il est ambulancier ? Ouais. Ok ok. Et vas-y t'as dit quoi d'autre encore ? J'arrive là. T'arrives ? T'as arrivé à la position ? Il m'a dit de le rejoindre. Ouais bah je suis avec lui j'ai avec lui. T'es toute seule ? Si je suis toute seule en scooter rose fuchsia. Rose fuchsia. Ok ok vas-y. Je parle à ta meuf Dibrille tranquille. Vas-y tranquille. Vas-y je raccroche parce que je galère. Vas-y. Elle arrive elle est en scooter rose fuchsia frère elle galère. Il est parti ou quoi ? Il est parti changer sa coupe. Ok. Elle m'a dit ouais Ethan Masaki là il est encore harcelé et tout. Alors que genre hier il nous a croisé il est même pas venu nous parler. Mec t'as pas de couille ou quoi tu vois ? Ouais frère mais dis-toi qu'hier j'étais en scooter avec elle je faisais des bavettes. Elle m'a dit on l'a croisé il nous a fait ouais on fait une course et il l'a refait frère. Ouais non et faut qu'on le soulève frère. Faut qu'on le soulève hein. Ah ouais et le mec qu'on a soulevé hier tu te rappelles le mec qu'on a soulevé hier à Laoud là ? Ouais ouais. Qu'il voulait revendre. Mais frère tu te rappelles le gars que je te disais le bon gars là que je t'a fait avec lui ? Ouais ouais ouais. On l'a expliqué hier on l'a soulevé. T'as soulevé ton gars sûr hier ? C'est toi qui l'a soulevé moi je l'ai pas reconnu. Attends y'a Wahida qui m'appelle attends je vais appeler Wahida pour voir si elle connait vraiment le Pablito Pinto là. Moi je connais des meufs voilà mon pote. Je connais des meufs voilà mon pote. Ah ouais. T'as un numéro d'Etan ou pas ? T'as un numéro d'Etan ? Ettan ouais c'est ennui moi. Faut qu'on le soulève ce soir hein. Attends j'appelle Wahida. Tu veux que je l'appelle ? Ouais ouais ouais. Dis-le pourquoi il veut nous parler et tout. Ou bien donne le rendez-vous. Donne le rendez-vous. C'est disponible ce soir. Je vais l'appeler directement, je vais l'appeler directement. Ouais Wahida ça va ou quoi ? Bah Alhamdoulilah et toi enfin c'est pourquoi t'as fait demander hein. Bah oui pourquoi j'irais pas bien ? J'sais pas avec tout ce qui se passe en ville et tout. Quoi qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe en ville ? Mais il se passe là les trucs j'sais pas si tu vois là en ce moment sur les réseaux là. Ouais y'a quoi ? Y'a que des trucs anonymous et tout. Y'a genre un gang qui veut ta tête genre limite cette marchandise. Ils font de la marchandise avec toi. Tu m'emballes les couilles pourquoi t'as besoin d'argent toi ? Non 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 du tout du tout mais c'est pour ça je t'ai dit fuis la ville. Si j'avais peur que quelqu'un te chope ou quoi que ce soit. On est des bonhommes on reste là jusqu'à la mort t'es sérieuse toi ? J'ai rien à me reprocher moi s'ils veulent me soulever qu'ils essayent tu vois. Enfin bref ça raconte quoi toi ? Rien de spécial là je viens de sortir de l'hôtel là. D'accord ouais. Dis moi j'avais une question est-ce que tu connais Pablito Pinto ? Si il est venu me parler tiens je voulais te parler de lui aussi. Ouais vas-y raconte moi. Il m'a parlé il m'a dit oui Wahida je voulais te parler. Il m'avait posé la question sur les réseaux si je te connaissais. J'ai dit oui etc. Il m'a dit si tu étais quelqu'un de gentil. J'ai dit oui que tu étais gentil que tu m'avais jamais rien fait de mal. Et je lui ai dit oui mais si genre c'est pour faire des trucs illégal avec lui. J'ai pas envie que tu le mettes plus dans la mer donc tente rien surtout toi. Parce que t'es un inconnu je suis sur à ses yeux tu vois. Et il m'a dit oui bah il faut que je te parle en ville est-ce qu'on peut se voir tout ça. On s'est vu. Et pourquoi il va absolument me parler à moi ? Il y a plein d'habitants en ville tu vois. Non mais je lui ai dit mais en fait genre t'approches pas de dit que t'es un inconnu. Tu sais même tu sais qu'en ce moment là il m'a dit lui-même que tu vois t'es dans la merde. Par rapport à ce qui se passe en ville. Je lui ai dit mais alors t'approches pas de lui genre parce que t'es un inconnu en fait. Il m'a dit oui mais est-ce que tu peux parler de moi et tout pour dire que comme quoi et tout. Je lui ai dit mais après tu vois je lui ai mis une pression. Je lui ai dit ouais tu le touches tu vas voir c'est tout. Genre si tu t'entends un truc à mehégar ou quoi. Tu vas voir c'est tout tout simplement. Tu vas pas finir. Ok ok. Parce qu'il m'a encore en contact aujourd'hui. Il m'a dit ouais je suis un ami à Wahida tu peux lui demander et tout. Donc je vois. J'ai déjà vu une première fois. J'ai déjà vu une première fois tu vois. Mais il a pas fait bonne impression en vérité genre c'était un mec paumé tu vois. Genre il pourrait m'en porter quoi. Ouais ouais mais en fait effectivement tu vois il est gentil avec moi mais je vais te dire un truc. Méfie toi. Genre même moi je me méfiais genre s'il m'utilise pour après te choper pour après peut-être vendre ta tête. Je me suis dit ça en fait. Ouais ouais y'a pas de soucis. Donc c'est pour ça que je veux pas rentrer en contact. Je veux pas genre te donner contact avec ce monsieur là directement. Enfin voilà quoi. Bah écoute merci en tout cas c'est gentil. Y'a pas de soucis y'a pas de soucis. Fais attention à toi Dick. On se capte. Y'a la boussa. Y'a la boussa. Je fais peur à... Bouge pas bouge pas bouge pas bouge pas bouge pas. Je rigole je rigole je rigole. C'est une blague c'est une blague. Ouais ça va quoi t'es là. Mais tu sais que je viens de l'appeler. Je viens de l'appeler. Je lui ai dit ouais est ce qu'il me cherche à parler. Il m'a dit non. Quoi ? Il m'a dit ouais je veux pas te parler. J'ai rien à voir. Je sais m'a pas Teki etc. Ah t'as appelé le Etal là en question ? Je l'ai appelé. Et il t'a dit il veut pas... Il m'a dit non mais Teki et tout. Je lui ai dit ouais j'y brille ça là. Il m'a fait ah je connais pas. Non je veux pas te parler et tout. Et je lui ai fait ok. Ah d'accord. En fait il veut lui prendre contact avec toi. Pour le faire anonymement. Parce que lui il veut pas que son blaze il ressorte. En fait s'il veut travailler avec moi. Déjà il va pas travailler avec moi. Et déjà il faut que tu chasses son identité en fait. Je travaille pas quelqu'un. Il travaille ce soir il travaille en tant qu'ambulancier. Ouais il est au taf là il est au taf. Bah on le soulève frère. Bah on le soulève frère. Bah on le soulève. Et je lui ai demandé le... Attends attends. Signal 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 au coup moi. Voilà on fait ça frère. Je lui ai demandé le nom du mec qui se fait pas... Parce que il me dit oui Pablo Escobar genre il peut pas balancer son blaze. Mais un moment genre il a balancé il m'a dit il s'appelle Gustavo. Quoi ? Gustavo ? What ? Quoi ? J'ai pas entendu. Attends 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 j'ai pas compris là. T'as dit quoi ? Il m'a dit que le mec qui voudra entre guillemets la tête de lui et Hug genre et de Tom et de Ethan. Bah il s'appelle Gustavo. Il se fait appeler Pablo Escobar je sais pas quoi. Il m'a dit surtout tu t'en tiens loin et tout. Ah. Bon eh. Jig. Ouais. Tu sais ce qu'on va faire ? Ouais. On va faire comme on a fait hier tu te rappelles ? Ouais 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 ouais. On fait la même chose sans notre... Tu sais je suis pas choups. Ouais ouais ouais. On le fait avec... On le fait avec 1080. 1080 toi moi. Et voilà. Attends attends j'appelle 1080. Eh c'est quoi cette histoire de Pablo Escobar là. Moi j'aime pas trop ça. Là frère c'est quoi ? C'est quoi ça veut dire que le boss il était... Attends attends attends. Eh. Eh vous êtes toujours au même endroit ? Ouais ouais. Eh frère. On a appris un truc de ouf. C'est un truc de psychopathe. Écoute bien. Vas-y j't'écoute. Dana elle est venue. Sme à Zona. Dana elle est venue. Elle a... Elle a dit à 31. Ouais que voilà. Etan il voulait lui parler je sais pas quoi je sais pas quoi. Dibril il a fait quoi ? Il a pris le numéro. Il a appelé le mec. Il a dit ouais tu veux me parler ? L'autre il dit bah non je te connais même pas je veux pas te parler. Après tu sais Dibril il fait bah c'est moi Dibril tu sais tu veux qu'on apparemment tu me cherches et tout. Et donc il dit bah non tu sais je cherche pas il raccroche et tout. Il dit ça à Dana et tout. Dana il fait le web c'est normal il veut te contacter de manière anonyme. Et tu sais qu'elle a dit elle a rajouté. Elle a dit ouais Etan il a dit que genre apparemment il y a un mec qui nous recherche et qui se fait appeler Pablo Escobar mais à la base il s'appelle Gustavo. Ouais tu crois qu'il parle de Gustavo celui-là qui est avec nous ? Mais ouais mais comment ça Pablo Escobar ? C'est dire quoi c'est lui le chef du cartel ? C'est quoi ce délire ? Le chef il va pas se déplacer rentrer en espion tu vois c'est pas une tour. Bah ouais tu vois genre. Donc écoute 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 le plan est simple on fait comme hier. Appel coma là il est au travail. Il a répondu à l'appel. On le soulève au calme et puis voilà. Bah moi ça me dérange pas de soulever Etan pour poser question pour savoir d'où qui est ce... Vas-y ramène toi en même temps. Vas-y ramène toi en même temps. J'arrive je suis là dans le sens. Eh 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 Jibril on attend qu'Auk vienne et puis après on fait ça. Psaartak ! Oh la la bodeuuu ! Psaartak ! Oh la la ! Je m'appelle Joey ! Eh moi c'est toi ! Moi c'est Franky Vincent ! Comment ça va vous ? Comment ça va bien ? Bon on bouge ou quoi ? Jibril ça ! On bouge ou quoi ? On fait ça ? On fait comme on l'a dit ? On fait ça mon frère. C'est qui qui fait le cadavre ? C'est toi ? Non 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 ! Oh vas-y c'est toujours moi ! Il faut pas le reconnaître c'est Auk c'est Auk c'est Auk. Il a une nouvelle coupe et tout il le reconnaît pas. Attends. Vas-y ouais c'est mieux. Bah je vais peut-être vous laisser hein. Ouais eh Dana ! Bisous hein et merci pour ces infos ! Dana ! Oui ? Wesh ? Wesh ? Wesh ? Wesh ? Dana ! Fais moi un bisou Dana ! Tu connais la musique ? J'ai rien vu rien entendu. Fais moi aïe ! Ouais je connais ouais ! Fais moi un bisou Dana ! Ouais je suis sordoué ! Ouais tu m'as fait peur ! Ouais tu m'as fait peur ! Ouais ouais ! Fais moi un bisou Dana ! Hein ? D'accord ! Si moi tu peux avoir une accolade ! T'es-tu où ? Un bisou ! T'es en train de manger ! Un bisou sur la joue 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 ! Je sais pas hein ! Un bisou sur la joue ! Vas-y go ! Les gars on bouge on bouge on bouge ! Ouais maintenant j'ai de la pente ! Allez ! Ouais bah c'est bon tranquille ! Elle va monter à quatre fois intch'Allah ! Dibri ! Vas-y monte ! J'ai pas compris ! Tu veux pas qu'il soit là avec nous ? Ouais ! On vient d'entendre un truc sur lui ! Et lui c'est à vous du coup ? Oh mais qu'est-ce qu'il fait ? Oh c'est un ninja lui frère ! Il sort comme ça ! T'es moi avec son scooter Miskina ! Miskina elle est au ralenti ! Allez allez ! Bombarde ! Bombarde ! Vas-y il faut trouver un endroit tranquille ! Appelle Oak ! Appelle Oak ! Dis-lui de trouver un endroit tranquille ! Une villa ou un truc comme ça ! T'as trouvé un ! Moi je tu veux un endroit tranquille ! On va au phare hein ! Faut pas un endroit trop tranquille ! On va le prendre et ensuite on ira un endroit tranquille ! Vas-y vas-y ! Sinon il va se douter de quelque chose ! Ouais 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 ! Donc là tu sais même si on le prend ici c'est pas grave ! Tu vois même si on fait le truc ici c'est pas grave ! On prend un véhicule de quatre places et on soulève ! On la ramènera un endroit tranquille plus tard ! Oh j'ai une grotte ! Je connais une grotte ! Vas-y 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 ! Appelle Oak ! Dis-lui d'arrête de bombarder là ! Il va où lui ? Ouais bouge pas bouge pas ! Arrête-toi ! Arrête-toi ! Les gars ! Je vais faire comme si ! Je connais une grotte ! On va te lever là ! On fait truc ici ! On te lève dans une grotte ! Je vais faire comme si j'ai eu un accident de moto ! Je vais mettre ma moto par terre ! Et je vais me mettre à côté ! Vas-y attends ! Ouais 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 ! Venez vous le choper ! Non mais attends ! Faut prendre un véhicule de quatre places ! Attends je balance celle-là ! C'est celle-là ! Quand je prends un véhicule de quatre places faut pas rester ici ! Il faut qu'on s'éloigne d'ici ! Les gars ils vont pas de venir ! On va aller devant une grotte que je connais ! Vas-y ! J'ai pas de force pour la pousser ! Je veux la pousser ! Je veux la pousser ! Ah c'est bon ! C'est réglé ! Z ! Z ! Z ! Z ! Z ! Z ! Z ! Z ! Z ! Z ! Z ! Z ! Z ! Z ! Z ! Z ! D'accord ! Voilà ! Ouais ! C'est Batman lui ! C'est Batman lui ! Je suis bloqué ! Sors ! Sors ! Sors ! Sors ! Sors ! Sors ! Laisse-la ! Laisse la voiture ! Laisse-la ! Laisse la voiture ! Laisse la voiture ! C'est en train de m'appeler Qui ? Gustavo Tu l'as expliqué pour Gustavo ? Ouais je lui dis apparemment Je sais pas si c'est du pipeau, on verra ça plus tard On verra ça plus tard Vous voulez pas faire d'abord l'appel et prendre au niveau tous ensemble ? Ouais c'est pour ça, là on est en contrebas On peut rester en bas tu vois On sort et on le soulève On y va à pied Là il va nous voir, il faut aller plus en haut En hauteur Attends parce que là on va se mettre en hauteur Moi je descends frère, je vais rester à côté de Hawk C'est mieux dans un buisson tu vois Il est où il est ? C'est bon L'appel a été pris De toute façon là on doit soulever tous les docteurs Mets un masque Mets un masque, barre toi avec la voiture Il va venir, barre toi avec la voiture frère Ouais je me mets en haut Ok, Gibril est là Hawk d'être en bas Moi je suis allongé au calme Tiens mais Gustavo pas maintenant frère Ouais ! Je sais pas il vient pas ? Je sais pas ouais Enfin en même temps c'est loin Ça va arriver je pense J'ai appelé J'ai vu que le téléphone a dit qu'il avait l'appel Après le truc c'est que vu qu'il y a hier un ambulancier le même coup C'est bien peut-être qu'ils voient l'endroit Ils ont peur Ils se disent C'est peut-être un piège aussi tu vois Je sais pas peut-être Moi j'ai dit soit on va à l'hôpital Et on essaie de voir où il est Et on chope de là et on se casse tu vois Hum ouais Ouais mais il y a pas mal de caméras Mais bon on peut le faire ouais Si on est cagoulé, voiture volée, il y a moyen Euh refais un appel et tiens-moi au courant Ouais j'ai refais un appel Vas-y On t'attend de mourir 18 fois Lorsqu'il a été interrogé par les flics Les flics ont tout de suite soupçonné Il va porter plainte pour kidnapping Mais en dénonçant le black market ou je sais pas quoi Pour éviter le moins normal avec les flics Bah ouais mais de toute façon il a aucune proxie C'est moi qui l'ai soulevé Ouais allo ? Euh je pense qu'au moment où j'ai fait l'appel Le mec il a pris la fin de service hein Donc je sais pas si il est rentré dormir Parce qu'au moment où j'ai fait l'appel Ca m'a dit qu'il restait plus que l'unité X disponible c'est tout Sérieux ? Ah ouais Putain faut dire à... Peut-être à Djibril de... De l'appeler c'est lui qui a son numéro Donc faut voir c'est... Si bah... Vas-y ouais Appelle-le 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 pour voir s'il est toujours en ville Y a personne à l'hôpital qui prend l'appel Je pense qu'il y a pas de médecin là Y a que l'unité X qui travaille Mais c'est pas possible Il m'a dit qu'il était en service Il avait pris son service Alors il prend pas l'appel alors Appelle-le Parce que moi y a personne qui a pris l'appel Appelle-le juste pour voir si ça servait une fois Je viens d'appeler Il est là ? Attends il va parler avec lui C'est quoi j'attends de voir là ? S'il répond pas c'est qu'il est pas là Personne n'a répondu Je vais faire un appel comment ? Bah je t'ai dit hein Je pense que c'est le fait qu'hier On a supprimé comme ça Ouais Il a dû prévenir Bah en fait T'as transmis un message T'as transmis un message frère Tu l'as dit Dis bien au doc Je sais pas quoi là Ecoute écoute Sma sma Tu sais Pablito Pinto Il a dit à Wahida de me dire Lorsqu'il a été interrogé par les flics Les flics t'ont tout de suite soupçonné Genre les flics ils m'ont soupçonné moi direct Allah on sait pas pourquoi Il va porter plainte pour kidnapping Mais en dénonçant le black market Pour éviter la moindre emmerde avec les flics Bah pourquoi tu veux me parler frère Si c'est réglé pour toi ? Mais comment les flics ils me soupçonnent moi directement ? Ca n'a aucun sens Mais t'as oublié Dick ? Quoi ? Dick Caprio et Pablo Pinto Ca va bien ensemble non ? Ouais ouais Ah ouais grave ouais putain Nan mais je pense Moi je te dis c'est pas possible C'est impossible Bah oui Donc ici ils font une liaison à toi C'est qu'il y a peut-être des infos Ou peut-être d'autres choses Ouais vous voulez qu'on aille lui parler ? Vous voulez qu'on aille lui parler ? Vas-y hein Vas-y attends Attends je l'appelle Ah tu sais quoi Habille toi comme un vieux Et mets une capuche Et parle comme un vieux Vas-y vas-y Oui bonjour Attends je l'appelle Attends je l'appelle Attends je l'appelle Non Le doc c'est Ah non c'est Allo ? Tu sais qui ? Allo ? Allo ? Ouais tu m'entends ? Bah ça a coupé un petit peu là mais euh Ah merde Là c'est bon Ouais du coup tu voulais me parler ? Euh ouais ouais Par rapport à quoi ? Par rapport à quoi ? Après tu vois j'en discute avec Waïda Je peux comprendre qu'il n'y a aucune confiance en moi Ouais Parce que tu me connais l'Ida dans Dindev mais euh Après voilà moi j'ai rien contre toi Ouais ouais Sache-le Ok Tu veux qu'on parle de quoi là ? Tu m'as dit que tu voulais me parler mais tu voulais parler de quoi ? Oui Euh Suite euh Euh Au kidnapping que j'ai subi euh Y'a peut-être que euh Maintenant une semaine Tu t'es fait kidnapper toi ? En plus Ouais 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 Par qui ? Monte-moi t'es Kuga Monte-monte-monte-monte-monte-monte-monte-monte-monte-monte-monte-monte-monte-monte-monte Je pense savoir qui c'est parce que Waïda pense la même chose que moi On en a parlé longuement Ouais Et je pense qu'elle te connait suffisamment Enfin bref on passe Nan nan c'est sur moi Et euh Et euh Attends 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 Qu'est-ce que t'as dit ? Eh t'as entendu parler arabe quand il parle arabe ? Eh 31 ! 31 ! Je suis au téléphone baby s'te plaît Ouais Eh ferme ta gueule Vas-y Pinto Ouais je t'écoute Euh Et donc euh Suite au kidnapping et tout J'ai été au comico Voilà t'sais quoi On va en parler On va en parler euh Enfin ça fasse t'es où là t'es où ? Donne-moi une position Bah là je vais au parking central mais euh Ça sera peut-être pas le lieu idéal pour parler Non 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 Je t'envoie ma position si tu veux T'sais quoi je t'envoie une position et puis on se parle Tu me rejoins ok ? Ok Bon par contre pas de couche heureux T'inquiète t'inquiète on va juste parler Vas-y je t'envoie une position Ouais ouais Vas-y les gars Eh Pablito Pinto c'est un gars sûr ou ? Je sais pas on va voir Fais attention on va juste parler Ouais c'est relevé Ouais il est là il est là Ouais Ouais Eh la cave la cave En milieu la cave La cave ? Ouais la caverne la grotte là T'as vu comment il a écrit ? Ah la grotte ? Ah ouais vas-y T'sais que T'sais que T'sais qu'il pense vraiment que c'est nous qui l'avons kidnappé hein Qui ça ? Bah Pablito Pinto Il me dit oui sous ton kidnapping J'ai dit ah ouais tu t'es fait kidnapper par qui ? Il m'a dit Bah ça en rigolant il me dit Bah je pense savoir par qui Wahida aussi elle est d'accord pour dire que T'sais j'irais pas je t'envoie mais qu'est-ce qu'il raconte lui ? Bah c'est bien ils ont fait une réunion Voilà ils ont fait un exposé et tout Réunion des... Non c'est une réunion des kidnappés anonymes Tu vois ce qu'il veut dire ? Kidnappés anonymes frère Voilà Vas-y go la grotte Go la grotte Ça tourne moi l'explication Voilà Vas-y go la grotte on y va Eh frère cette voiture elle est pétée de ouf Y'a pas pire que celle-là Fous les boules frère t'es mal J'ai juste fait le marche arrière j'ai rien touché Regarde le phare arrière gauche je l'ai pétée Putain faut trouver une autre voiture à 4 places hein Stylé hein Dès que tu trouves une voiture à 4 places on en prend une Parce que celle-là elle est pétée Y'a le gros 4x4 là Nan 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 Il est trop gros trop gros frère Arrête 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 Ah vous avez changé de véhicule Sors de là Sors de là wesh Oh 31 t'es où ? 31 Eh il a perdu la tête j'crois Putain il a perdu la tête j'crois Une grosse vif Vas-y 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 Oh putain il a perdu la tête Eh t'es pas là Oh la vache Message Hableto Pinto Est-ce que Wahida peut venir avec moi ? Wesh Mais attends mais il croit que c'est une réunion ou quoi ? Il croit que c'est une réunion Il a cru que c'est une réunion excusez Eh j'ai dit non wesh Ca va pas ou quoi ? Il dit son mari sera pas d'accord Bah ouais Eh voilà c'est quoi cette histoire Est-ce que Wahida peut venir avec moi ? Wahida c'est pas ma pote hein Je voulais la pécho c'est tout Après elle s'est mariée C'est barque Allah c'est tout hein Enlève enlève ce que t'as dans la tête Enlève ce que t'as dans la tête Enlève ce que t'as dans la tête Wesh t'es sérieux toi ? Toi tu vois la moscou ou quoi ? Oh man Eh voilà je repense cette histoire Il m'a rendu fou Voilà papi il m'a rendu fou Moi je t'ai dis j'ai toujours rien compris Attends mais Ethan son numéro Son numéro il sonne ou pas ? Je sais pas Faut demander à Gibril Y'a que lui qui a son lume Après moi j'ai dis hein Moi je préfère pas donner mon numéro à n'importe qui Non mais t'as raison t'as raison C'est Tinder la ville Y'a tout le monde qui s'est change là Y'a des crush y'a tout le monde qui me valide Regarde Wahida Ça fait combien de temps qu'elle a mon numéro Et ça fait combien de temps qu'elle peut me voir Et là comme par hasard Non elle veut venir avec un mec C'est quoi ça ? Dic moi je pense hein Que t'es la personne qui a le plus de matchs ici hein Ah quel match Voilà que des penalty ratés wesh Voilà avec des prolongations madine Et toi t'as toujours pas de meuf toi ou pas ? Frère moi j'suis dit Les meufs c'est une source à problème Donc c'est pas besoin de meuf C'est vrai En tout cas pas pour le moment C'est vrai c'est vrai Donc pour l'instant ça m'intéresse pas d'avoir une meuf Qui me prend la tête Bah après le truc c'est vrai J'suis d'accord J'suis d'accord genre ouais Les meufs c'est un puits à problème Mais le puits de temps en temps tu sais Tu peux le remplir Ça c'est bien tu vois Tu vois ce que je veux dire D'accord je le remplis bien J'aurais plus bien l'unicorn Strip club t'inquiète Ah non mais l'unicorn c'est pas pour remplir C'est pour vider C'est pas pareil Mais t'es pas ces abrutis Mais putain mais La priorité à droite Enculé de ta race Mais il est con ou quoi ? Attends tu veux que je vide la zone ? Mais t'es pas wesh C'est quoi ça ? Cassez vous Oh il m'a fait mal Il a failli me buter Putain Il a failli me buter Il m'a caissé une jambe Il m'a caissé une jambe frère Voilà il a failli me buter ce fils de temps Mais il a failli me buter J'suis d'accord je voulais te vide la zone Appel l'ambulance Appel l'ambulance Appel l'ambulance Appel l'ambulance Appel l'ambulance Appel l'ambulance frère C'est quoi ça ? Il m'a roulé dessus ce fils de temps J'ai plus de jambe là Là clairement j'ai plus de jambe Oh la paillette est pris Vas-y vas-y Cache toi Cache toi Je me mets par terre ici Non 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 c'est moi C'est moi qui me mets par terre C'est moi qui me mets par terre Va dans le buisson de l'autre côté de la route Allo ? Frère je crois que j'entends un hélico C'est pas grave C'est pas grave De toute façon il va me soigner Ce qui va se passer c'est que Dès que tu vois que toi Il n'y a pas de flic ni rien Tu viens Tu le braques avec ton arme Tu viens à cagouler Tu me laisses sur place Et moi je te rejoins après Tu m'ouvres la position Et je change de vêtement vite fait Je mets une cagoule et j'arrive Ok ? Tu l'emmènes dans la grotte Jibril il m'a envoyé un message A partir de son avion Il m'a dit qu'il est bloqué là Il y a un retard avec son avion Je sais pas quoi Il atterrit bientôt Pas de soucis Vas-y ok Je crois que c'est lui le Ethan qui nous recherche Bonjour messieurs Bonjour Bonjour Il y a un soucis ? Ouais bah il y a un gros sujet J'ai fait un accident de voiture Ah Ouais ma voiture là elle a percuté ici Ensuite je suis descendu Et là je me suis fait percuté en fait Par une autre voiture Et du coup je pense que j'ai le tibia Tibia fracturé Ou en tout cas le fémur fissuré quoi J'ai fait quelques années de méthyl D'accord C'est à vous la motul là ? Euh non non c'est pas à moi D'accord Mais vous pouvez la déplacer si vous voulez Si ça gêne Non 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 du tout du tout du tout D'accord Je vais juste regarder votre jambe bouger Allez-y hein Oh là bougez pas vous deux Wow 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 Les mains en l'air tous les deux Wow 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 Tous les deux mains en l'air Wow 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 Toi le médecin J'ai la main je peux Je peux lever qu'une seule main monsieur Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est au courant que t'es ici le médecin ? Tu me manges je te mets une balle dans la tête Oui oui il y a la LSPG Comment ça se fait qu'il y a au courant ? Bah parce que la LSPG actuellement elle est obligée de venir sur tous les internes parce qu'on se fait tout temps agresser en fait On se rouler nos camions on se rouler tout ça Je t'enlève ta radio je t'enlève tout le monde communication ton arme Monte avec moi sur la moto tout de suite Monte Vite Je peux partir moi ? Je peux partir ? Casse toi toi Bah mon vieux Donc là je dois aller me changer Vous avez vu ? Les flics maintenant doivent suivre les ambulances Donc là je vais aller me changer Et après je vais contacter... Ok pour qu'il me passe la position Mais c'était pas lui c'était pas Ethan Je pense pas tu vois Y'avait un mec en moto derrière là On va changer d'habit Et on va changer de coiffure les mecs Ok Là on est bien là Ensuite la coiffure On va changer de coiffure parce que quand même C'est juste l'autre côté de la rue au calme J'aime pas trop ça là Y'a des mecs qui tournent en moto au calme là Ok il m'a pas envoyé de message J'espère qu'il va bien hein Pierre ! C'est bon On va aller voir Ok Bon heureusement le mec m'a... M'a soigné avant de me faire braquer tu vois Y'a un mec là-bas au niveau du magasin à vêtements là J'sais pas qui c'est J'espère qu'il l'a emmené dans une grotte Un truc comme ça tu vois Comme ça on va l'interroger Oh il l'a emmené loin hein Ah il l'a emmené au niveau du phare je crois Il me semble hein Au point de traitement là 1080 Bien Vas-y Suis moi Je suis avec un certain Ethan là Vas-y Ah c'est donc lui C'est donc lui On a réussi à le pécho ce fils d'épée C'est lui qui veut nous choper depuis la dernière fois C'est lui qui veut... Qui a cherché nos numéros toute la soirée hier Et quand Jibril l'a appelé Soit disant il voulait pas nous parler hein Hum Là je voulais jouer au métaux monsieur Bon Tu bouges pas Voilà Bon je te ligote Je te ligote comme ça tu sais pas bouger Tu sais pas courir tu sais rien faire d'accord C'est reçu Bon Juste euh 54 Fais attention avec ton arme Parce que si t'énerves les mecs qui habitent ici Ils risquent de s'énerver et de tirer d'accord Ok ouais j'ai vu il y a un mec là Ça va ou quoi écoute ? Oh attention 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 On le regarde pas dans les yeux On le regarde pas dans les yeux Bref Etan tout à l'heure tu m'avais donné un faux nom Pourquoi ? Parce que comme j'ai expliqué vous m'avez fait stresser monsieur Tout à l'heure avec votre arme sur la tête vous m'avez fait stresser Vous pouvez comprendre quand même avec une arme sur la tête donc ça fait peur quoi Donc ça veut dire que quand je t'ai braqué Tu mentais Et quand je te braque pas Là tu dis la vérité Donc en fait toi tu marches à l'envers toi Non du tout j'ai juste menti sur mon économe Après je lui ai donné tous les restes de vraies informations Même si elle m'a demandé qui est en service je lui ai donné tous les noms qui sont en service Après m'a demandé combien de policiers ça je peux pas vous dire parce que je sais pas du tout Mais elle m'a demandé si la LSPG est au courant je lui ai dit qu'elle est au courant qu'elle est arrivée J'aurais pu vous dire non et qu'elle est arrivée sur zone J'ai dit qu'elle est arrivée sur zone Après m'a demandé comment elle le sait Et je dis pas grâce à la radio on peut envoyer des messages J'ouvre la porte parce que Après vous m'avez dit bah vous m'avez dit toutes les informations A chaque fois je vous l'ai dit quoi J'aurais pu vous dire non non la LSPG elle arrive pas et puis voilà Comment j'ai dit ils arrivent Et en fait maintenant comment Il parle beaucoup il parle beaucoup hein Ça commence à m'énerver Comment ça se fait que la LSPG elle vous demande votre position Bah en fait à l'heure actuelle la LSPG elle nous demande ça parce que Comment dire on se fait agresser tout le temps En gros dès qu'on fait une intervention on se fait tirer dessus On se fait tirer dessus on se fait voler des camions Et on se fait mettre dans le combat etc Pour quelle raison ? Bah en fait c'est malheureusement c'est des moldus qui font ça Et comme nous on est paris on a rien du tout On est obligé de leur demander Dès qu'on met les sirènes en fait à l'heure actuelle Etan c'est quoi ton autre famille ? Oui bah ça comme j'ai dit à votre collègue Tu fais quoi dans la vie ? Bah je suis EMS Non mais je veux dire tu fais quoi vraiment dans la vie ? Ah bah je fais EMS je fais rien d'autre Tu fais rien à côté ? Je suis tout le temps en service Bah non je suis tout le temps en service Ok Si là j'ai acheté une petite voiture Ok hier soir t'as fait quoi ? Hier soir j'étais en service T'étais à la fête ou pas ? Attention hein A la fête ? Bah oui c'est moi qui a fait la fête C'est toi qui a fait la fête ? Hier c'est moi qui a fait T'as croisé qui à la fête ? T'as croisé qui à la fête ? Bah tout le monde Je connais pas tout le monde mais j'ai croisé plein de monde Mais parmi les gens que tu connais là T'as croisé qui ? Parmi les gens que tu connais Y'a le dépanneur Y'a le dépanneur Y'a le dépanneur Après y'a Le dépanneur il s'appelle comment ? Bah les dépanneurs je connais Les dépanneurs je sais pas du tout Tu sais vu c'est les dépanneurs je le connais juste vite fait Tu sais que son nom c'est Tom Après plus je connais pas Ok Après j'ai croisé les flics je les connais pas plus que ça Mais y'a les sous-titres du gros jours comme ça Ok ok Et euh Tu connais des meufs ? Tu connais des meufs ou pas ? Moi j'aimais les meufs Tu connais les meufs ? Camille Fleury Et qui d'autre encore ? C'est ta collègue ça ? Ouais c'est ma collègue qui a fait le plus Ouais on va dire ça Et après je connais Dana Ouais Dana Vas-y parle moi de Dana un petit peu Dana ? Elle est bonne elle est bonne Elle est bonne je sais pas Je veux savoir plus sur elle Dana a fait des plans chelous Dana a fait des plans chelous Dana nous a mis un peu tout le monde à dos Elle a dit des choses Comment ça ? Comment ça ? C'est une meuf chelou ? C'est quoi là ? Pourquoi ? Bah bah justement 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 j'allais dire En fait Dana a fait des plans chelous Avec la LSPG tout ça Enfin tout à l'heure genre Elle fait la fille genre elle est blessée tout ça Je l'ai soigné bizarrement Comment dire Je me fais prendre par la police Parce que j'avais pris un véhicule Pour l'amener aux urgences tout ça Alors qu'il n'y avait pas la LSPG Sur moi je l'ai soigné bizarrement La LSPG elle était là Ok Et à chaque fois qu'elle est là en gros On a des problèmes Moi juste une question Aussi c'est une meuf bizarre Et une meuf chelou Pourquoi est-ce que tu la harcèles Depuis hier soir ? Je la re sais pas du tout C'est pas la version qu'elle m'a donné en fait ? Bah non je la re sais pas du tout Dada c'est une meuf Comment dire Tout à l'heure regarde là Pardon j'en avais mon casque Tout à l'heure Dada Comment dire on a été Je l'ai vu tout à l'heure vite fait Oh pardon Et euh Une question Tu connais Tu connais un certain Dicaprio ? Bah non Bah ouais je l'ai vu à ma fête Il y a 50 000 sur sa tête Ca m'intéresse moi Moi aussi Bah moi ça m'intéresse pas Bah moi ça m'intéresse Sur Dicaprio je sais pas Je connais pas Enfin si je l'ai vu à ma fête à D'Emploi Tout le monde a parlé de lui et tout ça Après qui c'est exactement je connais pas Et après les 50 000 c'est Bah déjà les 50 000 ça m'intéresse pas Et les gens ils sont Pourquoi ça m'intéresse 50 000 c'est quand même de l'argent A quel moment quelqu'un va dire non ça m'intéresse pas C'est quand même beaucoup d'argent Bah parce que moi je suis pas Mais parce que moi je suis pas là pour ramener quelqu'un Et tuer quelqu'un Enfin moi je suis là pour les sauver D'accord Mais pourquoi tu parles de tuer ? Bah monsieur quand vous mettez une tête à prix Monsieur c'est pas pour être gratuit Ouais mais t'es pas obligé de le tuer Tu peux l'amener à la personne qui le veut vraiment ça Voilà Ouais enfin après voilà Mon but c'est pas ça Même de l'amener à la personne Sans savoir ce qu'il en fait ça Enfin moi c'est pas mon truc Sinon je serais pas à EMS Enfin vous voyez ce que je veux dire Je serais dans un autre plan Moi je fais EMS C'est pas pour ça Ok donc du coup tu connais pas Tu connais pas plus que ça Dicaprio ? Bah non je sais même pas qu'il ressemble Il t'intéresse ou pas ? Tout le monde dit qu'il est à la fête Ouais non il m'intéresse pas Tout le monde dit que quoi ? Tout le monde dit qu'il était à ma fête présent hier Ouais ? Mais après je ne sais pas à quoi il ressemble D'accord ok Après je sais pas à quoi il ressemble Mais du coup s'il t'intéresse pas Enfin pourquoi tu vas à tout près avoir son numéro de téléphone ? C'est ça que je comprends pas ? Tu vas à tout près avoir son numéro de téléphone là ? Parce que moi ça m'intéresse hein Si toi t'es pas intéressé par les 50 000 Moi je suis intéressé en fait Bah après ça m'intéresse Parce que moi on m'a dit Moi on m'a dit Tu tournes autour de Dic Tu essayes d'avoir des informations sur lui Tu essayes d'avoir les numéros de ses proches Tu harcèles les meufs pour avoir son numéro Qu'est-ce qu'il se passe en fait ? Dis-nous la vérité En fait la vérité Déjà moi Dicaple Déjà ça m'intéresse pas d'accord ? C'est qu'en fait il y a un certain Gustavo Ouais ? Je sais pas si vous connaissez euh On connait tout le monde On connait tout le monde Ok après tout le monde Il y a un certain Gustavo Qui dit que c'est lui le numéro 1 Enfin lui apparemment Il a peur de personne Il fait tout 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 etc Ouais ? Et euh Comment dire ? Son prénom Son nom s'amé je le connais pas Il est comment ? Physiquement il est comment ? Il ressemble à quoi ? Il a une espèce de queue de cheval Ah pardon Il a une espèce de queue de cheval Ouais Après grand Après il change tout le temps Donc après je peux me donner des voix Ça voix ça voix Tu pourrais le reconnaitre ou pas ? Euh Il a un accent Qu'est-ce qu'il a ? Il est blanc ? Il est noir ? Une description physique quoi ? Non non il est Pardon Il est blanc il a une queue de cheval Après son accent Non il a peut-être un petit accent peut-être Mais euh Après on reconnait comme ça Il a une voix aiguë Une voix normale Une voix grave Non une voix assez normale Il a pas forcément une voix d'eau Ok Tu vois il parle comme ça ? Non une voix normal Ok Vas-y continue ouais D'accord Donc ouais il se programme numéro 1 Numéro 1 de quoi ? Numéro 1 dans quoi ? Parce que moi je peux être très bien Numéro 1 de pole dance hein ? Ouais non mais apparemment c'est lui qui gère tous les plans de drogue Apparemment sans lui Apparemment si on n'a pas son accord Il a un surnom ? Il a un surnom ? Ouais Apparemment tout le monde l'appelle Pablo Escobar Après est-ce que c'est vrai je sais pas Mais quand tu dis tout le monde C'est qui tout le monde ? Ca existe pas tout le monde ? Bah après dans le parking tout ça Après je connais pas tout le monde Vous voyez ce que je veux dire Mais qui t'a dit ça ? Qui t'a dit ça ? Qui est venu en te disant voilà il se trouve au programme numéro 1 ? Parce que tout le monde ça n'existe pas pour moi ok ? Je veux que tu sois précis D'accord ok bah ok Bah là après c'est un comment dire C'est un dépanneur qu'il a dit ça Après son prénom le dépanneur je sais pas Je sais juste c'est un dépanneur Il a dit Mais attends Mais le dépanneur Il dépanne les gens A quel moment il va dépanner des trafiquants de drogue ? C'est quoi le déver là ? Comment il sait ça lui ? Bah après je sais pas Bah après je sais pas je connais pas ses bails Moi je suis eu mais je suis pas dans ses bails je suis eu quoi Ok Attends j'en appelle Ecoute moi j'ai rien contre toi Mais moi j'essaie d'avoir des informations Tu vois j'ai envie de toucher la prime tu vois C'est pour ça que malheureusement j'ai l'impression que Vous faites ce que vous voulez mais enfin moi après je vous donnerais même si j'aurai des informations Bah si j'aurai son numéro ou quoi ce qui n'est pas le cas je vous donnerais pas C'est quel nom qui revient là dans tes oreilles là ces derniers jours là ? Ces derniers jours il y a beaucoup d'Anna qui revient dans mes oreilles Et Gustavo c'est tout Gustavo et Dana Gustavo ok Gustavo et Dana Il est arrivé quand en ville ? Alors là bah je pense il est arrivé au dernier avion comme moi C'est à dire ? Bah je suis pas devant hein C'est à dire je crois le dernier avion c'était vendredi je crois Ok d'accord parce que moi je te dis la vérité hein Nous on fait partie d'un gang Le gang des wulad al haram Tu connais ou pas ? Bah non du tout non Bah dis le Ouais Je suis tout nouveau je connais personne Bah dis le Le gang des wulad al haram Des wulad al haram C'est compliqué Wulad al haram Y'a rien de compliqué quand on veut dans la vie Wulad al haram Voilà c'est pas mal Et moi ces derniers jours tu vois Y'a le nom de Etan Masaki il me semble Qui revient souvent dans mes oreilles Ca me casse les couilles Tu sais comme une sorte de petit moustique Quand t'as envie de dormir la nuit Qu'il vient te casser les couilles tu vois Ca me casse les couilles Il dérange quoi C'est relou de ouf Et tu sais ce qu'on fait aux moustiques ou pas ? Ouais Ouais On les écrasent Ou on peut les griller On peut les griller On peut faire pas mal de choses tu vois Avec des moustiques tu vois Donc c'est à toi de dire Tu veux quoi qu'on t'écrase Qu'on te brûle Tu veux quoi ? Bah moi je veux juste qu'on laisse la vie sauve en fait C'est tout ce que je demande Ouais mais le problème c'est quand tu commences à casser les couilles A notre entourage A balancer des noms à droite à gauche Sans preuve et à dire c'est monsieur tout le monde qui me l'a dit Moi je suis pas convaincu tu vois Après faut juste me laisser une chance C'est tout ce que je demande Y'a une voiture T'inquiète 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 31 t'inquiète Ah Moi je veux juste qu'on laisse une chance tu vois Après c'est tout Ok ok Bah premièrement quand Y'a quelqu'un d'autre qui vient Sinon attends je vais dire Moi je veux juste qu'on laisse une chance Après voilà c'est tout ce que je demande Mais pourquoi Pourquoi tu voudrais qu'on te laisse une chance T'es fautif pour toi ? Bah non du tout du tout Je veux juste pas mourir c'est tout Parce que je les ai vu Ils ramener un bidon d'essence Et j'ai pas envie de mourir quoi Et tu penses que tu mérites de mourir ou pas ? Non du tout 31 je te présente Etan Etan Masaki je sais pas quoi là Ouais Makassi Allez chante nous du Makassi là Vas-y vas-y chante Makassi Ah je sais pas chanter désolé Si 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 regarde avec une arme C'est très bien chanter Pourquoi en fait vous avez réussi Il vous a dit quoi du coup ? Il vous a dit quoi du coup ? Il nous a dit qu'en ville Il y avait beaucoup le nom de Dana qui ressortait quoi Et le nom de Gustavo Il a sauf toi hein Pablo Escobar Il a sauf toi hein Pablo Escobar il a dit Pablo Escobar il a dit Ouais apparemment Gustavo Il se programme numéro 1 Je sais pas Bah pose les questions tu verras Gustavo ou un autre Gustavo ? Bah je sais pas peut-être hein Je sais pas peut-être Je sais pas C'est Gustavo comment ? Dis moi avant que je te trouvais le droit Ah j'ai dit je sais pas du tout son nom de famille Il n'a pas dit du tout Il est confiant Il a une queue de cheval Enfin après il a une queue de cheval Et après il a une bonne normale C'est ce que j'explique à vos collègues T'es le mec qu'on a vu hier Tu te rappelles celui qui était blessé là ? Ouais ouais Après je connais pas plus que ça Après comme je dis Il traîne à qui ? Ah ça je sais pas du tout Après il se fait appelé Pablo Escobar Et il se fait appelé Lacagoule aussi Mais après je connais pas plus que ça Lacagoule, Pablo Escobar Ouais Pablo Escobar Ah ouais ouais Après je connais pas plus que ça Tu sais quoi ? Moi je crois que je vais changer mon blase Je vais m'appeler Le Bouzeux non ? C'est pas mal hein Voilà c'est pas mal Ouais c'est pas mal non ? Moi je vais m'appeler Jawad C'est bien Jawad Et toi tu vas... Ouais ou TK non ? Ouais je vais m'appeler Jawad moi Moi je vais m'appeler Jawad tu vois Non toi c'est 78 quand Ça m'irait bien Jawad non ? 78 ? C'est bien Gros Kersh ? Gros Term c'est bien aussi Ah ouais Non mais là Ethan il se prend... En fait il nous prend pour un con Il nous dit des choses qui sont complètement incroyantes C'est vraiment... En fait il nous prend vraiment pour un con Attends pourquoi tu voulais... Pourquoi tu voulais... Pourquoi tu voulais me voir ? Comment ? Pourquoi tu voulais voir Djibril ça là ? Mais comme j'ai expliqué moi c'était juste Comme j'ai expliqué à vos collègues tout à l'heure C'est juste qu'apparemment Comment dire ? Il se disait numéro 1 tout ça Lui il connaissait tout le monde tout ça etc Et apparemment c'est lui qui gira Et donc tu t'es dit ouais Djibril ça là ? C'est lui numéro 1 donc euh... Non non du tout en fait lui il a dit qu'apparemment il connaissait bien Il dit monsieur Dicaprio, monsieur Djibril Il connaissait bien monsieur Haute Il connaissait fin bien tout le monde apparemment Ouais Donc apparemment c'était un peu ses gars sûr et tout Genre le mec il disait ouais ils viennent ils viennent Et genre apparemment nous on aurait aucune chance et tout Parce que moi je suis AMS Après il se dit ouais mais c'est exemple ça m'attends Ok tu sais quoi ? Euh... 31 Viens... Viens on l'emmène faire un tour de manège dans ton parc d'attraction là Que tu m'avais dit tout à l'heure là Ouais vas-y ouais Vas-y attends on te remet un baillon Sac sur la tête Normal T'arrives à respirer là ou pas ? Je te fais un trou là C'est bon ? Vas-y avance Suis les bruits de pas les bruits de pas Là t'as une rembarde tu sautes tu sautes tu sautes Saute Voilà Attends va à gauche va à gauche Va à gauche avance avance Suis le bruit de la moto Ah ouais bien Eh 10.80 Qu'il se passe ? Un petit coup 10.80 Fonce dedans avec ta moto un peu Pour juste euh... Attends pour l'ouvrir Descends sale manche Attends 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 Mais eh si elle est en panne euh... Non t'inquiète Non c'est pas ça s'ouvre pas Ça s'ouvre pas Si ça s'ouvre Je l'avais ouvert Avec la voiture alors ? Bon ils font des travaux hein Ah non C'est bon c'est bon Ah bah voilà Vas-y Ethan avance Allez p'tit Ethan Par contre il fait noir dedans Les gars j'ai des trucs à vous dire là Vas-y avance Je me suis Attends je vais mettre la lumière là Heureusement que j'ai une lumière Ah bah avancez avancez Ah ouais Bah attends Avance avance Vas-y vas-y avance 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 Vas-y avance 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 Ah je le suis parce que je vois rien Euh j'ai des nouvelles infos hein Ah ouais ? Pas mal ça Ouais J'ai un peu questionné là Sur le trasé Sous-titres par Jérémy Diaz